Précédemment dans... Fermez cette porte. Alerte intrus dans la conduite d'aération principale ! Ils arrivent par en haut ! Leur arme, c'est la peur. Je me battrai et j'emmènerai plusieurs de tes homo nofus avec moi en enfer. Ils ont décrit notre offre de garde extérieure ! Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. A tout prix éliminée, tu comprends ? Trouver Melnik. Très chers compagnons d'aventure, ici Ertorias, et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour l'épisode 2 de Métro l'Intégral. Je vous remercie par avance pour le premier épisode que vous avez été nombreux à apprécier. Franchement, merci beaucoup du soutien. Cette petite série, franchement, risque d'être très intéressante. Surtout que je vous le rappelle, je joue en difficulté maximum et on va se la jouer curieux. Bon visionnage et merci encore ! Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain, et ils cherchaient des gardes. Alors je me suis inscrit. Je me suis inscrit. Enfin ! T'as pris ton temps, comme d'hab ! Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Je t'y rejoins là-bas. Hé, Artyom ! N'oublie rien ! Ok, ok, ok ! Bon ! Alors ! Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on a tout ! Le sac, tout, c'est bon ? Parfait ! Salut ! D'accord ! C'est bon, t'inquiète ! Salut, Artyom ! Salut ! Avant ma vie te dit de me méfier de toi ! Que t'es fait que ça pratique bien ! Les problèmes conjugaux ! Bon sang, mais tu vas de terre, ouais ! Maintenant, dessine autre chose. Par exemple... Je sais. La maison où tu aimerais habiter avec ton papa et ta maman. Allez ! Une maison ? Une grande ? Et quand ta maman reviendra, on lui montrera. Et elle sera heureuse. Ça lui fera une belle surprise. Un rêve. Ok, je vais la dessiner. C'est fou la vie qu'il y a dans ce métro. Et encore, on n'est pas sur la station principale. On est vraiment en dessous. Ça nous permet de découvrir un petit peu la station exhibition qui est quand même... Alors c'est une petite station, elle est pas non plus énorme. C'est énorme. Mais euh... Il y a vraiment pas mal de lieux à vérifier. Y'a personne ! Ah, ok ! C'est dégueulasse ! Vraiment ! C'est qui ? Artyom, c'est toi ! Est-ce que tout va bien ? Non, désolé, je suis occupé là ! Oh, tout de suite ! Et toi, t'es qu'une merde, ok ? C'est toi, Pete ! Non, c'est pas moi ! C'est Roger ! Tu peux pas ouvrir toi-même ? Non ! Je suis un handicapé ! Oh mon dieu ! Je joue vraiment pas à métro comme la plupart des gens ! Et ça traite les autres de dégueulasse ! Ça marche et ça laisse des sacs d'un partout ! Et c'est Bibi qui va tout nettoyer ! Salut ! Ça c'est cool chez toi ! Ah, ça roule ! Pardon madame ! D'accord ! Cette violence gratuite ! Les groupes de Rigaz sont déjà en route ! Ok papa ! Je suis désolée ! Nous comptons sur l'ensemble de nos citoyens pour accueillir nos nouveaux alliés avec le même respect que pour notre propre garde ! Merci de votre attention ! Ça marche ! Euh, non ! Et toi, Artyom, tire-toi ! T'as rien à faire ici ! Ok, 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 ok ! J'ai pas envie de me faire défoncer la gueule ! J'étais en charge de la surveillance radio. On espérait contacter les bunkers du gouvernement sur le moral. Mais ces bunkers ont été les premiers touchés. Au début, ils ont pas visé directement les civils. Et personne pensait que ce serait la guerre ultime. Je m'étonne. J'ai vu la radio, j'ai capté pas mal de trucs bizarres au début aussi. La Sibérie restait silencieuse. Mais les autres aimaient, dont les sous-marins nucléaires stratégiques. Ils attendaient les ordres. Doit-on les frapper ? Donc quand le début de la guerre a débuté, les sous-marins ont patienté en voyant les bombes tomber. A mon avis, je pense qu'avec la merde qu'il y a eu, ils se disaient que ça devait sûrement servir à rien de renvoyer des bombes. Ils se sont mis en position de tir. D'autres ont jugé qu'il était inutile de faire couler davantage de sang parce que tout le monde était perdu. Les sous-marins ont continué à émettre pendant longtemps. Ils pouvaient rester en plongée pendant plus de 6 mois. Donc là, ils parlent de l'événement qui s'est passé en 2013. Après, on ne sait pas précisément pendant combien de temps ils ont émis. Mais c'est intéressant de savoir que du coup, les sous-marins soviétiques, enfin russes, pardon, ont continué d'émettre. Ouais, ça va la forme. Alors, je sais, je joue en survie et j'aide les gens. C'est peut-être pas malin, mais, 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 mais. On en trouvera des balles. De qui tu parles ? De lui, là ? D'accord. Petit message à toutes les personnes qui font du roleplay dans l'univers de Métro 2033. Eh ben, voilà, si vous voulez des exemples pour jouer marchands. Voilà. C'est vrai que dans les serveurs RP Métro 2033, par exemple, les marchands ne sont pas très très roleplay. Bah, tu ne les sens pas vraiment dans leur rôle. Alors, est-ce que je pourrais t'échanger ? Euh, quoique non. 31 balles, pour l'instant. Et tu dis quoi ? Métro 2035, qui est un très bon livre. Mais, euh, il faut savoir qu'il y a quand même une grande différence entre, euh, ce qu'avait écrit Dmitry Glugowski, par rapport au livre de Métro 2033, et Métro 2034, ainsi que 2035, bah, parce que la mentalité de, 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 de Glugowski a complètement changé, euh, durant les années. Bien ! On va aller choper de l'équipement. Bonjour, Artyom. Il te faut des armes ? Ouais. Ok, voyons un peu. Mitraillette, calibre 5.45. Fabriqué à l'arsenal. Faible précision et surchauffe facile. Une vraie gonzesse. C'est un truc que je vais vendre très rapidement. Toujours de court trafâle, Artyom. Prends quelques munitions aussi. Voilà un chargeur universel, pour alimenter les batteries. Et un masque à gaz. Porte-le dans les zones à forte radiation. Tu m'étonnes. Le garde, monte en surface. Des trousses de secours, au cas où. Ok. Ok. Te voici équipé, mon ami. N'hésite pas à essayer ton arme sur mon champ de tir. Ok. Et tâche de pas te faire repérer, d'accord ? Ça roule. Bon. Alors. Voyons voir la gueuse. Bah c'est pas mal. Bon après, à utiliser avec parcimonie je pense. Bon allez, la récréation est terminée. Bon maintenant qu'on a fait les courses, enfin qu'on est passé à aller chercher l'équipement. On va aller repartir par les hauts marchands et voir si on peut pas essayer de négocier. Ça pourrait être intéressant. Rien de mieux qu'une bonne arme pour associer. Exactement. Alors, ce qu'on va faire. Alors non, c'est plutôt le revolver que je vais améliorer. Alors, le revolver, le mettre avec un silencieux, ça va servir strictement à rien. Par contre, lui mettre un canon long, ça serait pas mal. Ou alors, je peux pas encore lui foutre de crosse. Parce que la bâtarde de toute manière, je vais m'en séparer très rapidement. Je vais le transformer en carabine de toute manière, le revolver. Donc, à voir. 45 balles pour le canon long. Fais voir, est-ce que je peux pas les vendre ? Quelques petites choses. Si. On va vendre les munitions de la bâtarde. Pour une balle. Sachant qu'il m'en faut 45. Ouais, non, ça servira à rien. Ok. Pour l'instant. J'ai l'impression que le mec, il dit de mon pensée. Ok, bon. Pour l'instant, pas vraiment la possibilité d'acheter quoi que ce soit. On va essayer de voir s'il y a pas des balles qui traînent petit à petit côté, là. Alors, fais voir. D'accord. Rien du tout. Bon, bon, bon. Là, y'a rien. On va les voir aussi derrière, là. Y'a rien sur les boîtes ? Non ? J'ai vu quelque part que Kalashnikov était très fier que son invention soit le fusil le plus populaire. Il disait se réjouir que nos frontières soient défendues avec son aide. Si j'avais inventé ce truc, j'en serais malade. Imagine. Ton invention est l'accessoire numéro un pour les meurtres dans le monde. C'est pire que d'être le docteur qui a inventé la guillotine. Aujourd'hui, on utilise des cartouches comme monnaie. C'est pas morbide ? Si on y pense, une balle égale une vie. 100 grammes de thé compte 5 vies. Une saucisse ? Une bricole ? 15 vies. Une jolie veste en cuir ? Par chance, elle est en promo. Pas à 300, mais bien à 250 vies humaines. Ouais, le chiffre d'affaires du marché pour une journée doit correspondre aux vies de tous les habitants du métro. Putain. Voilà le lot de conversation très intéressante qu'on peut entendre. Oh putain. D'accord. Donc n'oubliez pas, une veste en cuir qui est en solde vaut 250 âmes. Voilà. Si vous êtes pas au courant maintenant, vous le savez. Bien, bien, bien. Je crois qu'on a fait le plein de tout ce qu'on avait besoin. Je cherche par hasard s'il n'y aurait pas des balles qui traînent. Ce qui va être plus intéressant, c'est vraiment le côté exploration du coup. Ah ouais, mais bon, c'est ses balles à lui. Non, on va pas être un bâtard. On va pas être un bâtard. On est gentil. La forme. Allez, on va aller parler au père. Bien, fiston. T'es prêt à y aller ? Bien. Tu sais sûrement que notre station prépare une alliance avec Riga. Nous leur envoyons plusieurs draisines avec des denrées humanitaires, des armes et des équipements divers. C'est la cargaison que tu vas garder. Ça devrait pas être long. Si tu savais la vraie mission. Artyom, une dernière chose. Je vois bien que t'admires Hunter. La vie des Rangers est différente de la nôtre. Ils sont imprudents, voire violents, de nature. On gagne rien à jouer des héros. Alors reste en dehors de tout ça. Emmène la caravane jusqu'à destination, puis reviens aussi vite que possible. Rien ne vaut une petite leçon de morale avant de partir. Bien, alors. Là, il n'y a rien d'intéressant. On a récupéré le journal d'Artyom. Allez. Donc, on arrive dans la partie réserve de la station. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses à prendre ? Je pense pas qu'il y ait deux, trois petites choses. Encore une ! Oh, du calme ! Bonne année à sanglier une tranquille ! Tiens cette échelle, correctement ! Mais je la tiens bien ! Oh putain ! Je t'ai dit de la tirer ! C'est bon, c'est bon ! Tu es dans la caravane ? Ouais ! Merci ! Alors là, il n'y a rien. Donc les quelques balles qu'on a trouvées, enfin qu'on a vues, c'était vraiment les balles qui étaient à côté du guitariste. Je vous salue ! Alors, vous êtes prêts à y aller ? Eh bah ouais, on est prêts à y aller ! Vous êtes prêts ? En avant ! C'est pire que d'être le docteur qui a inventé la guillotine. Assez-toi là, Artyom. Et toi Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié ? Bon, t'as le matos ? Allons-y ! Moi je crois pas qu'on ait oublié quelque chose. Eh mec, c'est aller à Riga ? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer ? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire ? Alors allons-y. Y'a le système pour charger de résine, c'est énorme. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent. Et à nous aussi. Allons-y. Souhaite-nous bonne chance. Bon, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Enfin à Riga ? Waouh ! Artyom ! Enfin libre ! Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa ! Ou dangereux. Ou encore mieux, non ? C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga. Mais Hunter comptait sur moi. Alors, d'où vous venez ? Riga. Je fais ma tournée. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du payeur ! Ouais ! Le marché est juste à côté de Riga. Et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à la police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Très bon voyage ! Ou être de Hanza. J'aimerais bien qu'on fasse ce truc. Comment ça ? La zone Hanza est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, je devais passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Donc ouais, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des tensions aussi entre les bandits, entre les clans de bandits. Ça, ça risque d'être assez marrant. Mais c'est génial de se dire, regardez-moi ça, cette vie dans le métro, c'est un truc de dingue. Ralentissez, les gars ! Peter, qu'est-ce qui se passe ? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexevskaya. Merde. Je déteste ce tunnel. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est là, ce tunnel ? Bah... c'est... un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier... Je l'aime pas, c'est tout. Bon, bah alors on s'en va pour l'aventure, du coup ! Moi ça me va, perso, hein. On est sur une drésine, et on est armés. Donc on devrait y arriver. Ouais... On a des flingues ! Par contre, putain, j'ai pas beaucoup de balles. Personnellement, je vais privilégier le revolver. On va vérifier ça. Bon sang, ma tête me fait mal. Oh putain, ça y est. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Ok, Eugène. Aide-le, on ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Bon, il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça à plus de temps quand ils nous rodent autour. Ils me font pitié. Ils ? Mais qui ça, ils ? Vous les entendez pas pleurer ? Oh, vous avez vu ? Comment ça, pleurer ? De quoi vous parlez ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Maurice ? Maurice ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh putain. Oh what ? C'est quoi ? C'est la première fois que je vois ça dans métro ? Pourtant, je l'ai fait je sais pas combien de temps, mais j'ai jamais pris le temps d'allumer ma lumière. Par ici ! Si nous voulons survivre, c'est cette menace doit être éliminée. A tout prix éliminé ! Il y avait l'ombre d'un sombre ! Dites-le moi dans les commentaires si vous l'aviez déjà vu ça. Les ombres dans cette partie là. Premier contact avec un Dark One ? Enfin... Officiellement. La terre quoi. Allez ! On reprend ses esprits ! Allez les guys, on se réveille. Tout le monde debout et rapidement. Allez debout ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Merde ! Mais réveillez-vous ! Allez réveillez-vous enfin ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Boris réveillez-vous ! Boris ! Merde ! Allez go 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 ! Putain 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 ! Tire leur dessus ! Bah t'es mignon mais euh... Allez allez ! Réveillez-vous enfin ! Non 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 ! Non ! C'est bon c'est bon c'est bon t'es bon ! Oh putain ! Allez ! Défoncez sa gueule ! Ah putain ! Non 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 ! J'espère que t'as pris de la cartouche hein ! C'est bon 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 ! Putain ! Non mais euh pourquoi je mets le masque ? Recharge ! Sans déconner ! Au secours ! Putain allez ! Plus vite ! Allez 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 ! Allez 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 ! Allez ! Allez ! Allez ! Putain ! Creuée bande de salopes ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé là ? C'est chier ! Putain de nos alice ! Et là on tape en sprint ! Allez 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 ! Me tirez pas dessus ! Il est vivant ! Pas réussi ! Allez ! Pas le lance-flammes ! S'il vous plaît ! Donnez lui une chance ! Boulez ! C'était chaud ! J'ai besoin d'un verre ! Et voilà très chère compagnon d'aventure c'est la fin de l'épisode 2 j'espère qu'il vous a beaucoup plu ça a été un plaisir de le tourner donc voilà donnez-moi vos avis dans les commentaires N'oubliez pas le pouce bleu pour ceux et celles qui souhaitent me soutenir vous avez utip et je vous dis au prochain épisode ciao